Je vous l'annonçais en début d'émission, là c'est planer le suspense, Dolores Mazzola vient chaque semaine nous parler de tendance. Bonjour Dolores, cette semaine, on s'intéresse aux motifs qui sont la grande spécialité d'une maison lyonnaise, la maison Morel. Et c'est une maison qui avait disparu, je crois que c'est dans les années 80, c'est ça ? Tout à fait Alain, c'est la maison Martin Morel. C'était une maison qui a été, on va dire, fondée en 1896 très précisément. Alors, pas vraiment Lyon, c'est Bourg de Tizy, à côté de Lyon, pas très très loin. Et cette maison, elle était spécialisée dans l'impression textile, les motifs et l'ennoblissement textile. Alors, elle marchait très fort, elle a fait vivre des centaines d'ouvriers pendant presque un siècle. Dans les années 80, la crise textile arrive et c'est terminé. La maison ferme, alors, ça aurait pu s'arrêter là, on est bien d'accord, usine désaffectée, fermée, terminée. Eh bien non, Alain, parce qu'Emmanuel Foyatier, le descendant de M. Morel... Ah, donc ça reste dans la famille. Ça reste dans la famille, c'était une entreprise familiale. Eh bien, Emmanuel est tombé un jour par hasard sur des catalogues complets de dessins, des archives, des trésors, parce qu'il avait à sa portée un siècle complet d'archives et de motifs textiles. Alors, tout ça a été un petit peu à l'abandon, on n'y pensait pas vraiment dans la famille. Et il a eu une idée en 2013, ce jeune homme, parce qu'il avait moins de 30 ans à l'époque, il a eu une idée, c'est de créer une nouvelle maison Martin Morel qui ferait appel à ce passé textile qui a failli tomber dans l'oubli. On peut vraiment parler de renaissance. C'est une maison qui renaît de ses cendres. Alors, il a eu l'idée non pas de reprendre trait pour trait, exactement mot pour mot, cette maison, mais plutôt motif pour motif. C'est-à-dire qu'il a créé des pièces textiles de prêt-à-porter féminin et il a appliqué dessus ces motifs. Il en a sélectionné quelques-uns depuis 2013. Alors, je vous en ai apporté quelques... C'est très beau ce que vous nous apportez là. Alors, là, c'est le petit chemisier qui va bien, le joli motif fleuri avec un dessin original. Alors, il s'est effectivement attiré aussi les faveurs du théâtre des Célestins parce qu'il a créé pour eux un Teddy qui reprend aussi un motif des années 1900. Donc, ça, c'est très joli, c'est tout soi et ce n'est pas très cher en plus. Moi, j'allais dire, ça, c'est tout à fait le genre de motif qu'on peut imaginer dans des films qui nous ramènent dans les périodes... Dans les années 40. Alors, quelle date ? On va faire un kick-quiz. Quelle date à peu près ? Moi, je dirais n'importe quoi, donc allons-y. Ce motif ? Non, je ne sais pas. Moi, je dirais 1884. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus moderne que ça. C'est les années 50-60. Parce que c'est cyclique tout ça. Tout à fait la mode, c'est cyclique. Alors, c'est très léger, c'est très joli. C'est très fin, c'est très fluide aussi. C'est de la soie, ce n'est pas fabriqué en France, mais les motifs sont français. Moi, vraiment, ce qui m'étonne, c'est la finesse du motif. Alors, que ce soit là, là aussi, c'est vraiment étonnant. Justement, beaucoup de maisons de textiles, de maisons de couture font appel, font une plongée dans les archives. Et ce n'est pas toujours, toujours réussi, très heureux. Là, pour le coup, c'est réussi parce que... Parce que c'est fin. Parce que c'est fin. Et aussi, on est dans la tendance passé contemporain, c'est-à-dire que certains motifs sont modernisés. On change l'échelle, on associe plusieurs motifs entre eux, comme sur cette étole magnifique. J'allais dire, ça ne fait pas vieillot. Ça ne fait pas vieillot, voilà. Et les pièces de textile, effectivement, les lignes sont pures, sobres. C'est ce qui fait le chic. Alors, autre petit quiz, celui-ci, la petite trousse. Vous pensez que c'est quelle époque, ça ? Non, mais j'allais dire n'importe quoi. Il est très joli. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que moi, on me posait des questions. D'après vous, vous allez être surpris, hein ? Non, je ne sais pas, 1950 ? Eh bien, pas du tout, c'est les années 70, avec un très beau motif japonisant remis au goût du jour. J'étais né, mais ça ne me dit rien, ça. Donc, moi, je suis complètement hypnotisée par les motifs de la maison Martin Morel. Alors, quand je disais, on change d'échelle, par exemple, ce motif-là, c'est les années 30. Il est un petit peu différent du motif originel. Eh bien, voilà, il fallait me demander ça, je vous le dis, c'est les années 30. Voilà, il a marché très fort quand il est sorti. On l'a associé avec un autre petit motif. Ici, sur la petite trousse, eh bien, là, on a un motif de 1900. Là, c'est pareil. 1900, non, je vous dis une bêtise, je crois. C'est 1902, précisément, le motif commettre. Alors, ce n'est pas simplement des pièces textiles de vêtements que propose la maison Martin Morel. C'est aussi un lifestyle autour de l'imprimé. Qu'est-ce que c'est que ça, un lifestyle ? C'est un style, l'art de vivre. Je déteste les expressions. Un art de vivre, parce qu'effectivement, on a des vêtements, on a aussi des pièces de déco, des accessoires. Vous avez un petit carnet aussi, comme ça, qui reprend le motif de la maison. Et même du papier peint, c'est ce que j'ai trouvé chez Maison Martin Morel. Alors, écoutez, il y a deux, trois semaines, on a eu ici une décoratrice, justement, qui nous parlait des tendances. Et je trouvais qu'on était tout à fait dans ces styles-là. Les papiers peints tendances. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ceux que vous voyez dans les magasins, dans la grande distribution, parce qu'ils sont toujours un petit peu en retard. Vous les verrez sans doute. Mais déjà, dans les boutiques de déco tendances, c'est tout à fait ce genre de choses. Ce genre de choses, très douces. Alors, on les achète au rouleau. Alors, je dis attention, parce que la maison Martin Morel, relancée par Emmanuel Foyatier, eh bien, cette maison, elle va commencer à collaborer avec des architectes d'intérieur aussi. Donc, on n'est plus uniquement dans le vêtement. On est aussi, comme je disais, dans le lifestyle, dans l'art de vivre. Il y a d'autres maisons qui font ça très bien. Je pense à la maison Missoni, en Italie. On vend plus en plus de magasins. On vous vend à la fois des meubles, de la déco, des vêtements. Tout à fait, pour être dans un art de vivre à peu près complet. Alors, tout ça, simplement pour terminer Alain, c'est qu'on a des petits prix et c'est sympa pour les fêtes. Merci Dolorès. C'était très bien.